Bonjour à tous, nouvelle semaine, nouveau vlog. On se retrouve ce matin puisque je vais en Allemagne avec Flora, c'est son anniversaire aujourd'hui et elle veut qu'on aille en Allemagne. J'ai pas un gros budget, je vous le cache pas. Après normalement j'ai trop rien à dépenser, je dis toujours normalement parce que des fois voilà. J'aimerais vraiment vraiment me trouver une valise et après DM normalement je ne devrais pas beaucoup acheter parce que le maquillage j'ai déjà plein de choses. Tout ce qui est catrice, c'est essentiel, j'ai à peu près fait le tour et les nouveautés, il n'y a jamais trop rien qui m'intéresse. Je veux quand même juste me racheter des pinceaux, des éponges velours s'il y en a, 2-3 petits trucs mais pareil tout ce qui est soins. Maintenant j'ai mes produits que j'achète plus souvent en parapharmacie. Donc voilà et puis Primark, valise, puis 2-3 petites bricoles, j'aimerais me trouver peut-être des petits hauts sympas. Et je sais plus, j'avais dit un autre truc mais il faudrait que je note. Donc voilà, je vais essayer de vous vloguer, il faut que j'y pense. Je me suis habillée difficilement. J'ai mis mes Converse, ça c'est un jean qui vient de chez H&M je pense. Mais bon là ça va, je le remplis mais souvent là ça baille. Mais bon là vu que j'ai pris un peu de poids, je le remplis. J'avais mis un t-shirt Levis que j'avais acheté pas cher à 3 et je pense qu'en fait il a un défaut de fabrication ou parce qu'il est trop grand mais il part de travers. Enfin bref, du coup j'ai mis un vieux t-shirt Coca-Cola parce que j'ai plein de t-shirts Coca-Cola qui vient de chez Undies. Et ma petite vase comme ça, je pense que je vais avoir chaud mais je préfère avoir trop chaud que trop froid. Et j'ai pris mon sac à dos Mickey qui vient de chez Primark. Et donc voilà, j'attends qu'elle vienne me chercher et c'est parti ! On est arrivés, on a eu un peu de mal à y aller parce que la sortie était bouchée, on a dû faire tout le tour. Je perds ma voix. J'essaierai de vous filmer à l'intérieur. J'ai pris des frites multicolores mais du bout des solches, elle n'est pas très bonne. Et le classique chausson et on a pu choisir la couleur du vert. Je suis de retour et du coup je vais vous montrer ce que j'ai acheté. J'ai été très raisonnable puisque j'en ai pour 110€ dont une valise à 30€. Donc franchement, très raisonnable. Déjà chez DM, je vais virer ça. J'ai pas pris de make-up, on va dire ça. J'ai pris un déo qu'une amie m'a demandé de lui prendre, donc ça ne compte pas. J'ai pris mes démaquillants pour les yeux qui sont à 95 centimes, que j'aime bien. Deux éponges, une de la marque Essence que j'ai payée dans les un peu moins de 3€, 2€, 84€. Je crois que tout le reste c'était dans les prix là. J'en ai pris une de chez Real Technique comme ça parce qu'elles sont super bien. Et j'en voulais en espèce de velours dessus. Et je crois que les deux c'est à peu près ça, pas sûr pour celle-ci. Mais de toute façon, les éponges, il y en a tout le temps besoin. J'ai pris de la marque Ebelin, donc c'est la marque de DM. Un pinceau pour l'anti-cerne. Real Technique, ils font le même, mais il n'y était pas. Donc j'ai tenté celui-ci, pareil, qui était à 2,95€. Mais ils ne sont pas foufous. Toujours de la même marque, j'ai pris des espèces de goupillons comme ça. Je pense que ça doit être en silicone, de différentes formes. Je me suis dit que ça pouvait être sympa et du coup que c'était réutilisable. J'ai pris des petits rasoirs comme ça à sourcils ou à d'autres parties. J'en avais acheté je ne sais plus où et ça avait rouillé. Enfin, ce n'était pas de bonne qualité. Donc là, je me suis dit que ça devait être bien mieux. Toujours de chez Ebelin, j'ai pris un rangement comme ça pour ton éponge. Je trouvais ça hyper pratique, surtout quand tu la transportes et tout ça. Donc pareil, ça c'était dans les 3€. Et de chez Essence, j'ai pris un applicateur à faux-cils comme ça. Je n'en mets jamais, mais je ne désespère pas un jour en trouver qui me vont. J'aimerais bien essayer ceux qui sont magnétiques. Et du coup, j'en avais un comme ça en plastique. Mais je me suis dit qu'en dur, ça pouvait être pas mal aussi. Et un espèce de peigne comme ça à sourcils, ça aussi j'aime assez bien. D'ailleurs, hier soir, j'ai voulu mettre 2 couches de mon mascara volume. Ça m'a fait des paquets monstres. Et j'avais un truc un peu comme ça. Mais c'est vrai que d'en avoir un individuel, voilà, j'en ai profité. Et c'est tout ce que j'ai pris, vous voyez. Je n'ai vraiment pas pris de maquillage ou quoi. Ensuite, avant de passer à Primark, on a mangé au McDo. Il y avait des verres Coca-Cola. Et ce qui était cool, c'est qu'on pouvait choisir sa couleur. C'est vrai que j'ai pris celui-ci, mais j'aurais peut-être dû prendre le jaune. Parce que moi, ça a changé. Je suis allée acheter un pot de tabac pour mes parents. Et j'ai pris les petites bouchées comme ça de chez Naturalipam de la Pamela Ref. Que j'adore, je les avais déjà goûtées, je les avais adorées. Par contre, c'est un peu cher, c'est dans les 4 euros. Il y avait d'autres produits, mais je suis restée sage. Et du coup, chez Primark, ma valise. J'ai pris une valise vraiment cabine. Parce que le but, c'est quand même que je voyage avec. Je ne vous cache pas que je ne la trouve pas hyper solide. Mais de toutes celles que j'ai trouvées, c'était les moins chères. Donc écoutez, on fera avec ça. Il m'a tout mis dedans, le monsieur. Alors en premier, on va faire les sous-vêtements. Parce que j'ai pris des sous-vêtements. J'espère que ça ira. Mes niveaux prix, ils sont imbattables. Et Flo, elle les prend toujours chez eux. Donc j'ai pris un lot comme ça. Donc c'est des t-shirts bras. Je les ai payés 12 euros les 3. Donc il y en a un bleu, un jaune et un blanc. Et j'ai pris également les sous-vêtements qui allaient avec. Donc ça, c'était 6,50 euros le lot de 3. Il n'y avait pas ma taille partout. Donc j'ai juste pris ceux qui me plaisaient, qui étaient à ma taille. Malheureusement. J'espère juste que ça ira. Mais ça m'avait l'air d'aller à vue d'oeil. Je me suis pris un sac à main. Ça faisait un moment que je voulais le changer. Et j'en avais eu un comme ça, un peu chez... Comment c'est ? La boutique en bas du Saint-Seb. Où j'avais acheté mon autre sac. Parfois. Voilà. Et j'en avais un dans ce style que j'aimais bien. J'avais peur qu'il soit un peu trop large. Mais quand il a enlevé tout dedans, ça allait mieux. Je l'ai payé 14 euros. Et vous avez aussi une petite poche à ce niveau-là. Je me dis, ça peut être pratique. Voilà. On verra bien. J'ai déjà 36 000 sacs. Mais bon. Il me tentait. Et puis Florin m'a dit, mais si il est beau. Allez, prends-le. Donc je me suis laissée un peu faire. Ensuite. Niveau vêtements. Franchement, c'était moche. Je me suis demandé si on n'était pas dans le rayon des personnes âgées. Tellement c'était ample, sans forme. Pas des belles couleurs. Pas des beaux motifs. Enfin franchement, c'était pas top. En premier, j'ai pris un espèce de short comme ceci. Attendez, parce que j'ai la valise qui tombe en même temps. Je vais prendre ce qu'il y a dedans. Ça ira plus vite. Youp! Un short comme ceci. Je ne sais pas trop si vous verrez la matière. J'ai pris du M parce qu'il n'y avait que ça. Voilà, c'était du XXS. Je l'ai payé 4 euros. Mais voilà, c'est un peu un short, je pense, pour traîner ou pour mettre en dessous quelque chose. Enfin bref. Pour le prix, je me suis dit, vas-y, on prend. Ensuite, j'ai trouvé deux trucs en solde. En premier, c'est ce haut de pyjama. Qui est d'une douceur monstre. Et c'est des sortes de... C'est des pivoines dessus. Voilà, donc ça, j'ai pris une taille S. Et il était à 4 euros au lieu de 7 euros. Donc ça serait très bien pour traîner chez moi. Et j'ai repris encore un jogging. Voilà, on n'en a jamais assez. Il était en solde à 7 euros au lieu de 14 euros. Et c'en est un de Disney. Mais en fait, il y a juste là marqué Mini Mouse. Et après, il est assez simple. Et là, j'ai pris une taille... XS ? Ah, je trouvais que c'était du S. Mais il m'a l'air de tailler large. Donc voilà. Et tout ce que j'ai pris en vêtements, il n'y avait rien d'autre. J'ai pris des sambons comme ça à mettre dans les dressings. Donc là, c'était 1 euro. J'ai pris Pivoine. Le refresh, c'est lilas et ambre. Pareil à 1 euro. Et le Fluffy Cloud, vanille et rose. Voilà. Ça sentira le bon le temps que ça sentira. J'ai également pris un gel pour les yeux comme ça. Ça, j'en ai pas mal parce que quand je fais des migraines, le froid me fait beaucoup de bien. Donc c'était 1,50 euro. Et j'ai pris les fameuses pinces comme ça que vous connaissez toutes et tous. À 3 euros avec des petites étoiles pour certaines. Et c'est tout. Voilà. Quand je vous ai dit très raisonnable, c'est très raisonnable. Mais après, moi personnellement, j'avais besoin de rien. C'est plus Flora qui avait besoin de faire un gros restock. Donc voilà. Et ce soir, je restream. C'est du coup, quand j'étais chez ma mère, j'ai pas pu streamer. Et je suis trop contente. Ça m'a trop manqué de pas jouer. Donc voilà. Nous sommes dimanche 29 mai. Je viens de mouiller mes cheveux pour pouvoir faire le numéro 3 de Olaplex. J'ai mis un peu cette serviette-là que j'ai acheté. D'ailleurs, elle est super bien. Et je pense qu'il faudrait que j'aille m'en acheter une deuxième. Parce que vraiment, elle absorbe à mort l'eau. Et en fait, c'est hyper pratique du coup par rapport à celle que j'avais. Vous savez, en espèce de micro-fille comme ça, je trouvais que ça ne faisait rien du tout. Alors que ça, nickel pour 5 euros. Bref. Mais là, je vais les laisser un peu plus s'essorer. D'habitude, je les esserre vite fait et je mets le produit. Mais je trouve qu'il ne fait pas énormément effet. Donc je vais plutôt le faire vraiment sur cheveux. Vraiment juste humide. J'ai monté du coup le vlog que vous verrez lundi, demain. Il est un peu fouillis. Mais bon, c'est pas grave. Au moins, je repère ce qui va et ce qui ne va pas. Par contre, j'ai l'impression que vous êtes bancale. Par contre, je trouve que dans ma vidéo, on voit qu'en ce moment, j'ai une peau de merde. J'ai eu une sorte de conjonctivite. Je ne le dis pas en vidéo. Mais je trouve que ça se voit. J'ai un oeil qui est un petit peu plus gonflé que l'autre. J'essaie vraiment de laisser ma peau tranquille un maximum de temps. Mais là, j'ai l'impression qu'elle en a eu marre. Je trouve qu'on voit mes cernes à mort. Mais ça, c'est parce que je ne mets pas de crème en ce moment. Et je le vois direct quand ça fait une semaine que je n'ai pas fait de masque et tout. Que direct, elle ne kiffe pas. Donc là, je pense que je vais faire ce petit masque-là. Masque exfoliant. J'avais vu ça dans une box. Je n'ai pas envie de faire du feeling. Vraiment un masque. Et donc, voilà. Je ferai ça après avoir fait tous mes soins. Petit haul de course. Je suis surtout allée en course. On est lundi 30 mai. Je suis surtout allée en course parce que j'avais un colis à déposer et un autre à aller chercher. Je suis contente. Hier, j'ai déposé un colis. Il y a une fille qui m'a acheté un jean. Et là, j'ai redéposé un autre colis. Elle m'a acheté 4 articles, une autre fille. Donc, hyper contente. Parce que moi, vintage, j'en peux plus. J'ai mis du coup hier des articles en ligne en me disant « Tiens, les gens ont l'air un peu de se réveiller. Je vais mettre 2-3 trucs que j'ai à vendre. » C'est un produit Remutile, un paupière liquide parce que je sais que je n'aime pas les reflets. Je sais que je ne le mettrai pas. Donc, je l'ai revendu au prix auquel j'ai acheté. Et ce n'est pas le premier produit de la marque que je revends parce que j'avais eu un rouge à lèvres en double pour ceux qui avaient suivi. Et il était parti au prix hyper rapidement. Et là, en fait, plein de monde est intéressé. Et il y a une meuf. Alors, ce n'est pas une française parce qu'elle me parle en anglais. Je n'ai pas regardé de où elle vient. Elle me propose le truc 5 euros moins cher. Elle m'a fait une offre 5 euros moins cher. Elle n'a fait que ça de me relancer. Donc là, tout à l'heure, j'ai refusé son offre. Elle m'a dit « C'est quoi votre prix minimum ? » Mais en fait, à un moment, le truc, il vient d'être mis en ligne. Il y a tout le monde qui est intéressé. « Je ne vais pas te le descendre à combien. » Et ça me gonfle. Là, l'article que je suis allée chercher, l'application, ils te font déjà des notifs tous les jours. À chaque fois que tu vas sur Vintit pour te dire que l'article est arrivé. Et l'autre, il te dit encore « Votre article est au bureau de poste et au mondial volet. » Je le sais. En fait, si je ne suis pas allée le chercher, c'est peut-être parce que j'ai d'autres choses à faire. Et d'un coup, il y a une meuf comme ça qui m'avait pris la tête parce que tous les jours, elle me disait « Merci d'aller chercher votre article. » Mais je dis « Je vais y aller dès que j'ai le temps. Enfin bref. » C'est pour ça que j'attends que Zalando, ils rouvrent leur seconde main pour pouvoir leur envoyer plein de trucs. Je vous en avais déjà parlé, je vous en reparlerai. Mais ils rachètent en fait les vêtements pas très chers. Mais comme moi, vous vendez vos articles à 1€. Franchement, vous vous en fichez le temps que ça part. Donc voilà. Bref, j'ai repris un pack d'eau. Des Contrax 100 litres. J'achète de l'eau en bouteille parce qu'au moins, comme ça, je m'en mets un peu partout. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre ? Des lardons fumés parce que j'en mets toujours au congélateur. Ils ne sont pas très beaux, je n'ai pas trop regardé. J'en mets toujours au congélateur et des fois, ça dépanne bien. Du café parce qu'on n'en a jamais assez. Je vais direct le ranger. J'ai pris du yop à la vanille. C'est un de mes péchés mignons. Mais voilà, je m'en suis pris. J'ai pris des avocats prêts à déguster. La dernière fois, j'avais pris, vous savez, ceux qui n'étaient pas chers. Ils n'avaient pas de goût. Donc j'ai pris ceux-là, ils sont plus chers, mais ils avaient plus de goût. J'ai pris des perles marinées saumon et anette comme ça dans le truc traiteur. Je crois que je les aime bien. Je suis plus sûre. Des petits coraïa parce que ça dépanne toujours. Une grosse bûche de chèvre parce que j'ai vu plein de recettes à faire avec du chèvre. Donc je compte l'enfer. J'ai repris des tomates gras. De la burrata. J'ai pris celle-ci. Je n'ai pas pris celle de chez Auchan, mais celle-ci, il y avait une remise dessus. Un petit pot de vinaigre balsamique. Moi, j'en utilise beaucoup de la crème, mais la dernière fois, j'ai une copine, elle a cuisiné chez moi et il n'y en avait plus. Donc j'ai pris une petite bouteille, ça fera l'affaire. Un concombre pour me faire des recettes. Je pense que c'est de la feta. Je vais peut-être passer pour une débile, mais des tranches de brebis, c'est comme de la feta pour moi. Et pour du ménager, j'ai repris de la lessive noire parce que je trouve que ça marche quand même assez bien. Mais là, il faut que je mette mes jeans, que je les retaigne. Et j'ai pris cette brosse détachante tapis et moquettes. Ce qui paraît, elle est vachement bien pour mon tapis qui parfois est taché. J'ai un autre truc, mais je trouve que ça ne marche pas très bien. Et ça, ce qui paraît, ça marche super bien. Et c'est tout pour mes petits achats du jour. Du coup, moi je m'en vais streamer. On est mardi 31 mai. Je viens vous parler un petit peu. Ce matin, je ne sais pas si vous le verrez, mais j'ai tenté de ne pas mettre de fond de teint parce que le truc It Cosmetics que j'ai acheté une blinde, je trouve qu'il ne va pas. Je trouve que ma peau, elle ne le kiffe pas. Je n'aime pas le rendu, surtout en fin de journée et tout. Je suis dégoûtée. Quand on est allé en Allemagne, il y avait un espèce de sérum hydratant teinté. J'ai hésité à l'acheter. Il était bon à 5 euros, ce n'était pas hyper cher. Mais je l'avais soit de pied sur la main et je n'aimais pas trop. Je sais que j'ai enregistré un TikTok d'une meuf qui utilise une sorte de crème solaire teintée qui avait l'air pas mal du tout, il faudrait que j'aille voir. Mais franchement, je regrette mon... J'adore la BB crème de chez Clinique qui est pour l'acné parce que vraiment, c'est vraiment un truc qui est hyper liquide, qui se met et qui vous fait juste un joli teint. Et c'est vraiment ce que je recherche. Sauf que j'ai un peu la flemme de le racheter parce que déjà, à chaque fois, c'est beaucoup trop foncé pour ma carnation. C'est pour ça que j'aimerais bien trouver autre chose. Mais je vais chercher parce que là, je vois déjà que ça me gave. Donc tant pis. Je voulais aussi vous montrer mes cheveux. Alors je pense que le fait d'avoir augmenté le Steampod, ça a aidé. Mais je les trouve beaucoup plus beaux. Là, on est mardi. Ils sont un peu gras, surtout vraiment à la racine. Mais je trouve que ça va. Normalement, c'est pire. Et je me dis même que je mets du shampoing sec. Là, j'en ai pas mis. Donc je suis contente. Par contre, je trouve que j'ai beaucoup plus de pellicules sèches que d'habitude. Après, je me dis peut-être que voilà, mon cuir chevelé est encore en train d'évoluer, de s'adapter avec cette nouvelle routine. On verra bien. Mais pour le moment, je suis hyper contente. Par contre, le numéro 6 là, je trouve qu'il descend vite. Bon là, ça va. Après, il faut bien que les produits s'usent. Mais l'utiliser matin et soir, c'est sûr que je pense que c'est ça qui va plus vite partir. Et c'est marrant. Hier, je me suis fait une réflexion. Parce que j'aime bien regarder, vous savez, les souvenirs Instagram, les souvenirs Facebook et tout ça. Bon, les souvenirs Facebook, ça remonte déjà à beaucoup plus d'années. Il y a au moins 10 ans. Et ça, j'ai un peu plus honte des fois des statuts que je pouvais mettre. Mais bon, c'était l'époque. Mais mes statuts Instagram. Hier soir, j'ai remarqué que ces 4 dernières années, à la même période du mois de mai, à chaque fois, je n'étais pas seule. Alors, je ne vais pas dire que je n'étais pas célibataire. Parce qu'il y a des moments où je courais après des garçons ou il y avait quelqu'un qui était dans ma tête. En fait, ces 4 dernières années, à chaque fois, j'étais avec quelqu'un. Les 2 dernières années, j'étais avec mon ex. Et il y a 2 ans, c'était le tout début de l'histoire. Un an avant, j'avais rencontré un autre garçon avec qui, malheureusement, ça n'avait pas marché. Et il y a encore 4 ans, je venais de rompre. Enfin, j'avais rompu il y a 2-3 mois. Et je courais après un autre garçon. J'ai couru pendant assez longtemps avec lui pour rien. Et donc, voilà. Et cette année, je n'ai personne. Je n'ai personne à qui je cours. Je n'ai personne dans ma tête. Je suis seule. Et je me dis, purée, quand même. Je trouve ça fou. Et je me sens vraiment bien. Et je me rends compte, là, j'ai vu un garçon, là, dernièrement. Et ça m'a saoulée. Ça m'a saoulée, franchement. En plus, enfin, je ne sais pas. Je n'aime pas le... Ça m'a saoulée. Voilà. Je n'ai même pas d'autres explications à vous dire. Je suis très bien toute seule. Et c'était marrant, hier soir, de revoir tout ça. Et donc, voilà. Je voulais vous partager ça. Parce que j'avais dit que je vous partageais un peu plus des fois mes états d'esprit. Et tout ça. Nous sommes vendredi 3 juin. Et je voulais vous faire un petit tuto make-up. Avant tout, j'ai refait ma patine. Je ne sais pas si vous verrez la différence. Mais la dernière fois, j'étais allée à Bleu Libellule. Et j'avais demandé à la conseillère. On va dire ça comme ça. Ce que je pouvais faire pour vraiment entretenir mon blond froid. Et elle m'a dit que le meilleur, en fait, c'était de faire des patines. Donc, elle m'a donné les produits qu'il fallait. Franchement, ça m'a coûté moins de 10 euros pour faire 4 patines. Elle m'a donné du révélateur 5 volumes. Et une coloration en 10-21. Et je crois que je mets 25 grammes de ça, 37 grammes de ça. Je mélange, j'applique au pinceau. Je commence par mes racines. Après, je fais les longueurs. Je laisse poser 10 minutes et je rince. Et donc, voilà. Et je fais ça tous les 2 mois. Comme ça, je trouve que là, j'ai déjà beaucoup moins de reflets jaunes. Parce que j'aime pas ça. Et j'ai bouclé mes cheveux ce matin. Ça se voit, hein ? Ça n'a pas tenu. Ça m'a saoulé. Pourtant, je les ai pas touchés et tout. Il y a juste un tout petit peu le devant. Vous voyez, ça a gardé. Mais je vous jure, j'avais vraiment des belles boucles. Et ça ne tient jamais. Donc, ça me gave. Tant pis. Je voulais vous faire un petit tuto. Donc là, j'ai déjà fait mon teint, mes sourcils. Mais je vous en ai parlé sur Instagram. Et je me suis dit que ça pouvait être sympa. Par contre, voilà. Ça va être mieux. Parce que du coup, je me suis installée un peu n'importe comment. C'est un tuto hyper facile. Et je me suis dit que ça pouvait être cool. Et le but aussi de ces vlogs, c'est de rester quand même dans le domaine de la beauté. Donc, j'applique une petite base. Et là, je viens prendre. Hop, je m'équipe. Je viens prendre le NYX lingerie en teinte lueur nocturne. Qui est absolument magnifique. Donc, ce que je fais, c'est que je viens en mettre. J'arrive même pas à voir ce que je fais. Sur ma paupière, je prends un pinceau comme ceci qui est un peu en fibre. Et je viens étaler. J'aurais pu en mettre beaucoup plus. Franchement, ça se travaille hyper bien. Ça ne sèche pas trop vite. Vous avez le temps, vous voyez, de... Quand même de travailler la matière. Donc, je viens jusqu'au creux de paupière. Et ensuite, je prends le bâton. Je viens en prélever avec la pointe de mon pinceau. Il est très pratique pour ça. Et je vais venir au ras de cils. Je rejoins ce que j'ai fait au-dessus. Je vais venir... Renforcer la couleur. Voilà, pour un oeil. Je fais l'autre. Je reviens. Ça vous donne ça. Ça fait un peu oeil de panda. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on prend un pinceau estompeur. On prend une teinte nude. Donc, moi, je prends celle-ci de la palette Natural Eyes de Too Faced que j'adore. Qui est vraiment une palette que je vous recommande. Et je vais venir faire mon fard de transition. Donc, je vais venir flouter les bords. Et ça va vraiment venir finir le maquillage. Avec ce qui reste sur mon pinceau, j'ai envie de faire en bas. On fait la même chose de l'autre côté. Voilà. Ça a déjà meilleure tête. Je viens prendre un petit pinceau. Je viens faire une touche lumière. Ensuite, je prends un crayon noir. Ce que je viens mettre, je tremble. En muqueuse supérieure. Je ne viens pas mettre d'eyeliner. Je trouve qu'il n'y a pas besoin. Je vais mettre mes mascaras. Et je reviens. Et donc, voilà. Je trouve que c'est hyper rapide. Hyper pratique. Et en plus, ce que j'aime bien, c'est que parfois, ça sèche. Et ça part dans les plis. Que celui-ci, pas du tout. Je mets quand même une base pour vraiment avoir une bonne tenue. Et faire ressortir la couleur. Mais sinon, franchement, c'est hyper pratique. Ils ont d'autres teintes un peu plus nature. Mais celle-ci, j'aime bien. Je trouve qu'elle fait ressortir mes yeux. Donc, voilà. Et ce soir, je sors au restaurant. Je vais à l'Escal. Qui, je pense, c'est mon restaurant préféré à Nancy. Donc, j'essaierai de vous filmer. Petit oeuf cocotte. C'est le chambon. C'est un marcelage et Flora qui me jugent. Avec sa quiche Lorraine. Là, c'est poulet roquefort avec patates sautées. Mais c'est tout petit. J'ai pris un chocolat liégeau en dessert. Mais il n'y avait rien d'autre qui m'intéressait. Il y avait une flottante et ma scarpone citron. Nous sommes samedi. J'espère que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. J'y répondrai dans les prochaines vidéos. Je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501